Musique Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve donc pour la vidéo critique du film Aladin Le remake live qui sort aujourd'hui dans les salles Et je vais vous donner mon avis en toute objectivité Alors première chose que je dois vous dire c'est que de base Quand j'avais vu les bandes annonces et tout je me suis dit Oh la la c'est quoi ça ? Je pense que j'ai un certain ras-le-bol de façon générale des remakes live Et encore plus des remakes live qui sont des copier-collés des originaux Et c'est ce qui ressortait je trouve de la bande annonce Et surtout j'étais pas du tout convaincue par la prestation du génie J'aurais aimé vous dire que j'ai détesté le film et qu'il faut absolument pas y aller C'est pas mon retour final et il faut vraiment que je nuance mon propos A la sortie du film j'étais quand même globalement agréablement surprise Je m'attendais à un échec total Je m'attendais à un film qui soit littéralement le copier-coller de l'original Il y a quand même quelques modifications même si c'est pas des modifications totales J'ai passé un agréable moment et surtout ma grande révélation ça a été Naomi Scott Qui joue donc le rôle de Jasmine Personnage qu'elle interprète à merveille Et au départ quand j'ai vu le film je trouvais que Jasmine manquait un petit peu de piquant et de mordant Parce que la Jasmine du film d'animation est quand même bien enragée Elle est quand même très en colère Elle réagit quand même de façon assez brutale Là on a une Jasmine qui est plus douce Mais qui au final affirme d'autant plus ses choix Qui je trouve est plus intelligente et ça c'est quelque chose qui m'a énormément plu Je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, de l'histoire etc Mais je vais quand même faire quelques petits comparatifs entre l'ancienne et la nouvelle version Pour pouvoir vous donner un peu plus mon avis et vous parler des points positifs et négatifs J'ai un avis qui est vraiment très mitigé avec des points que j'adore et d'autres que je déteste Donc comme je le disais l'un des points positifs vraiment pour moi la révélation du film C'est Naomi Scott dans le rôle de Jasmine et ça tombe bien puisqu'elle en parle elle-même Et surtout elle nous parle de quelque chose que j'adore dans la conférence de presse C'est le passage où elle nous chante Speechless C'est une chanson qui a été composée par Alan Menken spécifiquement pour le film Et pour moi c'est une totale réussite Donc je vous laisse découvrir ce qu'elle en dit Mais oui, je pense que pour moi, Speechless était juste un moment pour moi Pour moi, c'est une chanson qui a tellement de message dans ça Et je pense que j'ai pris le weight de ce que c'est la chanson qui signifie Et comment c'est très relatif à beaucoup de gens, comment c'est très timelé Et je pense que c'est ce que j'ai pris en ce jour Et c'est un très émotionnel d'oeuvre, c'est pas ça ? Et c'est le biology, c'est pour moi qu'elle est là aussi Donc je suis en serieie avec vous Et c'est ce qui faut Alors je suis courant, c'est la 나 image is la du pipiste Après la première à unegiane J'ai séaché Et je suis reconqu et j'ai appris sur la porte et j'ai dit « c'est la nouvelle chanson, c'est ça ? » Et puis j'ai appris, c'était incroyable. Tu sais juste quand quelque chose est dit « c'est ça. » Oui, ça a écrivait la barre pour nous. Et aussi, ça nous a donné un challenge aussi, car c'est un grand nouvel élément dans la histoire. Et nous avons vraiment, vous savez, Princess Jasmine, ne sentant pas qu'elle a une voix, ne sentant pas qu'elle a entendu, et que cette chanson nous a vraiment poussé à nouveaux places. Ce que j'ai également beaucoup aimé dans le film, c'est que, pour une fois, j'adore le couple d'Aladin et Jasmine. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime les romances de façon générale, et en fait, là, je comprends pourquoi Jasmine tombe amoureuse d'Aladin, et inversement, je trouve que c'est vraiment très bien construit, c'est vraiment très évolutif, et ça, c'est vraiment bien. On comprend vraiment bien la psychologie du personnage. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée, c'est le fait que la première fois qu'on voit Jasmine, elle est directement dans le village, dans la scène où elle retrouve Aladin, et elle se fait traiter de voleuse, et ils sont en cours de cette poursuite. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui me dérange, parce que j'aurais aimé que dans le film, on ait ce moment où on comprend pourquoi est-ce que Jasmine s'échappe du palais, pourquoi est-ce que le fait d'avoir des princes qui veulent à tout près l'épouser lui pèse autant, et je trouve que cette introduction est faite un peu trop vite. Et puisqu'on parle d'introduction, il y a quelque chose que j'ai adoré. Je ne m'en suis pas rendue compte au moment du visionnage du film, mais je m'en suis rendue compte en regardant le film d'animation juste derrière. En fait, dans l'introduction du film d'animation, vous avez l'espèce de marchand de lampes qui vous raconte l'histoire, et là, c'est le génie en fait qui introduit l'histoire d'Aladin. Et en fait, il faut savoir que dans la version américaine, donc c'était une théorie de fan qui s'est ensuite avérée vraie, dans la version originale, c'est Robin Williams qui fait à la fois la voix du génie, et à la fois la voix du mec qui vend les lampes. Et surtout, si vous faites bien attention en fait, ce personnage dans l'introduction porte un peu un Disney boom de génie, et en fait, il se trouve qu'on pourrait imaginer en fait que c'est le génie, mais sous une forme humaine qui raconte l'histoire. Et en fait, quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, ah ouais, quand même, bien joué ! Et il y a plein de références comme ça en fait en regardant le film d'animation, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de phrases qui étaient faites en commun, il y a plein de petits clins d'oeil, les chansons sont exactement les mêmes, et ça c'est quelque chose que j'attendais. Tout ce qui est ce rêve bleu et tout, ils ne se sont pas amusés à le retranscrire. Alors, par contre, j'ai vu le film en VO et pas en VF, donc si ça se trouve en VF, ça a changé. Mais en tout cas, en VO, c'est exactement les mêmes paroles, et ça c'est vraiment cool si vous avez envie de chanter le film. J'avais donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une grosse préoccupation sur le génie d'Aladin, parce que c'est difficile d'égaler Robin Williams. Je trouve que Will Smith a su s'approprier le personnage du génie, et justement, dans cet extrait, il en parle lui-même. Le challenge pour moi, de course, c'était le niveau de la performance que Robin Williams gave in the first film. C'est comme, vous savez, quand vous regardez quelque chose comme ça, c'est vraiment déontant. Je suis terrifié avec l'idée. Je suis honnée par le request, mais j'ai juste écouté. Je ne pouvais pas trouver ce qu'on ajoute à ça. Et puis, la première chose, c'est que ça va être live-action. Donc, c'est que ça fait que c'est live-action, que c'est acting, et qu'est-ce que c'est comedy et drama, que vous allez pouvoir faire, ça va être un différent de l'oeuvre. Et puis, la première fois que j'ai commencé, c'est fini avec «A Friend Like Me ». C'est-ce que c'est la première fois que j'ai joué avec. Et puis, en ce moment, j'ai trouvé le génie. l'idée d'améliorer le flavor du hip-hop au génie. Et puis, ça a explosé pour moi. C'était comme, oh, ce que Robin a fait, c'est qu'il a utilisé sa personnalité. Il a utilisé lui-même comme le génie. Et puis, en ce moment, c'était comme, oh, je vais utiliser ma... la histoire, oui. Le truc qui est plutôt cool, c'est qu'au final, il nous a proposé une interprétation du génie qui est très différente. Donc, il n'y a pas vraiment de comparaison à avoir. Bien évidemment, on compare, puisqu'on connaît les deux personnages, mais ils ont quand même réussi à nous faire quelque chose d'un petit peu différent. Bien évidemment, là, le génie est plus sous une version hip-hop, donc ça peut plaire comme ne pas plaire. J'ai pas aimé, du coup, la version Je suis ton meilleur ami, qui était très centrée sur la danse, et je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de magie, beaucoup moins de spectacles que dans la version originale. Par contre, j'ai adoré la connexion qu'il y avait entre Aladin et le génie. J'ai adoré ce qu'ils ont rajouté du génie, et je trouve que ça reste quand même un personnage qui est très intéressant, très profond, très touchant. Et autre point négatif, et là, on entre sur les deux points les plus négatifs à mon sens, c'est le fait qu'il n'y a que Will Smith, en fait, qui apporte la comédie dans le film, à mon sens. C'est vraiment mon avis. Je trouve que le film d'animation est vraiment très très drôle, notamment grâce à la participation de Iago. Enfin, il y a quand même pas mal de punchlines un peu drôles, de situations qui donnent du mordant. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Je trouve qu'à part Will Smith qui apporte quelques touches d'humour, pour le reste, on ne se fend pas la poire non plus, et c'est quelque chose qui me dérange. Et surtout, moi, mon gros 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 bémol, c'est l'interprétation de Jaffar que j'ai détesté tout du long. Je suis désolée, j'adore les méchants. Mais là, le mec n'a pas cligné une seule fois des yeux. C'est un détail, mais quand même, il faut que je le dise. Et surtout, je trouve que la version de Jaffar qu'il nous a faite était vraiment une version très linéaire, très simplifiée. pour moi, Jaffar, c'est vraiment un personnage qui est très dans la manipulation, qui susurre. Là, on nous a fait un personnage qui est très colérique, très mono-expressif, et je trouve ça très dommage. Et je pense que ça dessert le film, surtout que vraiment tous les autres personnages, et même les personnages secondaires, notamment Hakim ou la servante, sont des personnages qui sont très intéressants. Yago, ils l'ont vraiment réduit à une fonction première. Limite, le tapis est plus intéressant que lui, et ça, je trouve ça vraiment très triste. De façon globale, je vous conseille d'aller voir le film pour vous faire un avis. Bien évidemment, la Pixie Army, c'est toujours le conseil que je vous donne. C'est pas la déception à laquelle je m'attendais, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année. Je pense que c'est un film qui va quand même plaire aux fans d'Aladin. Si vous aimez les personnages forts, si vous aimez les belles histoires d'amour, vous allez adorer. Si vous aimez Will Smith, vous allez adorer. Et Will Smith est un amour, sachez-le. Moi, pendant la conférence de presse, j'avais des étoiles plein les yeux en l'voyant. Je vous le conseille. Maintenant, à mes yeux, ça reste pas non plus le meilleur live action. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, puisque vous avez été très nombreux à me demander mon avis sur les live actions que je préfère et ceux que je déteste. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez aller voir le film, si vous pensez que ça va être plutôt une bonne surprise ou pas. Et si vous regardez cette vidéo bien après la sortie du film, je veux votre avis en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, la Pixie Army. Je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Et alors, pour cette scène post-générique, je tenais à vous faire profiter d'un moment absolument incroyable que j'ai eu la chance de vivre. Je réalise toujours pas d'ailleurs que j'ai eu cette chance et je vous remercie d'ailleurs de me suivre puisque c'est grâce à vous que j'ai ce genre d'opportunité. En plus de la conférence de presse avec les acteurs du film, on a eu une espèce de masterclass avec Alan Menken. Alan Menken, c'est notamment la personne qui a écrit toutes les chansons depuis les années 90 jusqu'à présent des plus grands films au Disney, en tout cas de ceux que j'aime le plus. Il nous a chanté quelques-uns de ses titres et il nous a parlé un petit peu de la conception des chansons et je voulais vous partager quelques extraits ici juste pour vous. C'est du bonus, c'est pour moi ! La première chose que j'ai écrit, Howard, Ashman, et moi, c'est l'opening numéro. Et nous avons l'image de la camel walking dans le desert et le sens de la... ... 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 Et puis nous rencontrons notre genie. Le genie de la ring est le genie de la lampe et le genie de la ring. Le genie de la ring est le genie de la lampe et le genie de la ring. Le genie de la ring est le genie de la lampe et le genie de la ring. Il a l'air comme un hipster. Et donc, j'ai pensé, c'est quoi ? J'ai aimé harlem jazz. Et donc... ... ... And, of course, the magic carpet ride rive. I wanted the feeling of a romantic Spanish guitar floating through the clouds. I can show you the world shining, the shimmering, the splendor. Tell me, princess, now when did you last? Let you hear the sound of a memory. And that's the musical sort of package that is Aladdin that we built on and have been building on since the animated and then to Broadway and now to this movie.